Bienvenue à tous, mon nom est Tamarie Langlais, je suis conseillère scientifique dans l'équipe changement climatique de l'Institut national de santé publique du Québec, qui organise cette série de webinaires avec l'appui financier du plan pour une économie verte du gouvernement du Québec. Ces webinaires visent à diffuser les connaissances acquises par l'Institut et par ses partenaires sur les impacts sanitaires des changements climatiques et les mesures d'adaptation possibles. C'est aussi une occasion de réseautage entre le milieu de la recherche, les acteurs de la santé publique et d'autres parties prenantes qui sont en mesure de contribuer concrètement à l'adaptation au changement climatique. Donc, par exemple, aujourd'hui, il va être question du transport et de l'aménagement urbain et de leurs impacts environnementaux et sanitaires. La présentation va durer environ une trentaine de minutes et elle va être suivie d'une période de questions. Par défaut, vos caméras et vos micros sont fermés, donc je vous demanderai d'écrire vos questions dans la fenêtre de clavardage. C'est possible de commencer à le faire même au cours de la présentation. Le webinaire va être enregistré et déposé sur le site web de l'INISPQ. Donc, il va être possible de le visionner en différé et aussi de le relayer dans votre réseau de contacts. Donc, je vous présente maintenant notre conférencière, Audrey Smargiassi. Bonjour. Donc, Audrey est professeure titulaire au département de santé environnementale et santé au travail de l'École de santé publique de l'Université de Montréal, l'EPSUM. Elle est également chercheuse invitée à l'Institut national de santé publique du Québec, où elle offre son expertise sur les risques pour la santé liés à l'exposition aux polluants atmosphériques et aux bruits environnementaux. Elle possède une vaste expertise sur l'exposition à de tels facteurs environnementaux et leurs effets sur la santé. Elle a dirigé le développement de diverses approches pour évaluer l'exposition de grandes populations aux bruits et aux polluants atmosphériques. Elle a mené de nombreuses études d'épidémiologie environnementale pour estimer les associations entre ces expositions environnementales et divers effets sur la santé. Actuellement, elle conduit des recherches multidisciplinaires qui visent à quantifier les impacts sanitaires de différents scénarios de transport, d'aménagement et de verdissement. Donc, Audrey, je t'essaie de la parole. Bien, bonjour. Ça me fait plaisir d'être ici virtuellement avec vous aujourd'hui. Puis, je remercie les organisateurs de cette conférence. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui des travaux qui sont maintenant publiés. En fait, qui ont été publiés avant la pandémie. Et donc, c'est quand même intéressant d'une certaine façon de prendre un peu de recul par rapport aux travaux qu'on a effectués aujourd'hui. Puis, donc, c'était des travaux qui portaient sur des scénarios futurs pour la grande région de Montréal. Ce sont des travaux que j'ai effectués avec plusieurs collaborateurs. Les principaux chercheurs avec moi étaient Naveen Elourou, Marianne Adzopoulou, Patrick et Catherine Morancy. Et beaucoup d'autres collaborateurs ont participé aux travaux, ce qui était financé par les institutions de financement fédéral, le CRSNG, les IRSC et aussi provinciales, en fait, Ouranos. Donc, je ne vous apprends rien en vous disant que le transport influence, les systèmes de transport et l'aménagement influencent la santé. En fait, les systèmes de transport, l'aménagement influencent nos comportements. Et, entre autres, nos comportements de transport. Donc, si je prends ma voiture pour me déplacer, bien, je vais peut-être rencontrer des piétons qui, eux, auront décidé de marcher. Et, en fait, les piétons, les voitures, quand ça se rencontre, il y a des trouvements routiers qui peuvent survenir. Maintenant, si j'ai pris ma voiture, bien, j'émets des polluants dans l'air. Des polluants de l'air incluant les gaz à effet de serre comme le CO2 et du bruit environnemental aussi. Ces polluants ont toutes sortes d'effets néfastes sur la santé bien documentés, des problèmes respiratoires, ils sont associés à la mortalité, au cancer. Maintenant, si, au contraire, je marche, quand je fais de l'activité physique, pas juste de transport, l'activité physique, en général, au contraire, c'est bénéfique pour la santé. Ça réduit mes risques d'embonpoint et mes risques de cancer. C'est bon pour ma santé mentale. On le vit avec la pandémie. Donc, il y a des relations étroites qui existent entre les systèmes de transport, l'aménagement, nos comportements et les issues de santé et l'environnement. Et il y a différents scénarios qu'on retrouve dans la littérature, justement, qui ont été, en fait, testés pour voir leurs impacts environnementaux et même parfois sanitaires. En fait, il y a divers scénarios qui ont regardé notamment l'influence de modifier les services de transport ou les infrastructures lourdes de transport. Certains scénarios futurs ont tout simplement regardé l'influence de la population future, son augmentation, sa distribution, son vieillissement, sa localisation, par exemple, associée à l'étalement urbain ou alors la densification ou la localisation dans des aires TOD, transit-oriented development areas. Et puis, bien, il y a aussi dans la littérature des scénarios beaucoup plus simplistes où on ne fait que modifier les modes de transport, les proportions de personnes qui utilisent le véhicule routier pour se déplacer dans différentes régions, par exemple, et les kilomètres parcourus par véhicule, par exemple, donc les écotés. Donc, il y a divers scénarios qu'on retrouve dans la littérature. Les plus complexes ont normalement regardé les impacts, surtout uniquement sur les changements dans les modes de transport ou alors dans les kilomètres parcourus par mode de transport. Souvent, les scénarios sont beaucoup plus simples si on s'est rendu à la fin de la chaîne, c'est-à-dire qu'on a quantifié non seulement les polluants en air, mais aussi les impacts sur la santé. En plus, dans la littérature, ce qu'on trouve actuellement, c'est que souvent, les scénarios ne sont pas issus de discussions avec des partenaires, des porteurs d'enjeux, où ils ne sont pas basés nécessairement sur des documents de planification. Donc, dans nos travaux, en fait, c'est une des choses qu'on a tenté de faire. Et puis, en plus, rares sont les études qui vont quantifier les impacts sanitaris. Puis, il y a aussi peu d'études qui ont estimé les impacts futurs au-delà de l'année. Donc, nous, on a fait nos travaux. C'est rare de voir des travaux qui estiment les impacts au-delà de bien 40, parce qu'en partie, les modèles sont plus adéquats pour estimer les impacts dans un avenir proche. Mais quand même, de modéliser les impacts de scénarios très lointains, en fait, ça donne quand même certaines informations intéressantes pour comprendre l'impact des transformations sociétales importantes qu'on vit, que ce soit le vieillissement de la population qui influence la mobilité, la densification qu'on voudrait bien implanter, la croissance de la population, puis aussi les changements de comportement, comme ceux, par exemple, qu'on vit actuellement avec l'augmentation du télétravail. Donc, on avait dans nos travaux comme objectif d'estimer les distances parcourues en auto, en véhicule routier ou alors en transport actif, en vélo, à pied, les émissions polluantes et les bénéfices sanitaires associés à différents scénarios de transport, d'aménagement dans les régions de Montréal pour 2031 et 2061. Et là, ici, vous avez notre R d'études, donc en pointillé l'ARNR de Montréal et la zone qu'on a étudiée. Et puis là, ici, vous allez comprendre que ce sont des travaux multidisciplinaires qu'on a effectués et ça nécessite, en fait, des efforts considérables pour les échanges entre les disciplines. Puis vous allez probablement le voir avec la complexité des méthodes que je vais tenter de simplifier au mieux aujourd'hui. Donc, on a élaboré des scénarios de transport et d'aménagement en se basant sur divers documents de planification. On a eu des échanges avec différents porteurs d'enjeux. Et les scénarios qu'on a élaborés pour 2031, 2061, je vais les décrire en détail tantôt. Bien, ils portaient, en fait, il y a différents éléments qu'on peut modifier dans des scénarios. On peut modifier, par exemple, la localisation de la population, est-ce qu'on en met dans des airs toads ou pas, son vieillissement. Les lieux d'emploi, on n'a pas modifié comme tel les lieux principaux d'emploi dans nos travaux, mais on a considéré, par exemple, le télétravail, donc indirectement, oui, on a changé les lieux d'emploi. L'offre de transport, alors là, ici, on a des changements dans les infrastructures lourdes, notamment, qu'on peut modéliser, ou alors aussi les services. La gestion de la demande fait référence, par exemple, à des taxes qu'on n'a pas considérées. Par contre, la technologie, par exemple, la diminution des émissions polluantes, l'augmentation des véhicules électriques, c'est des choses qu'on a considérées. Donc, pour chacun des scénarios, on a modélisé la demande en transport, c'est-à-dire qu'on a modélisé, par exemple, les flux de transport, les flux routiers, les kilomètres parcourus en véhicules routiers et aussi les distances marchées ou parcourues en vélo pour nos divers scénarios. Et comme je vous dis, là, je ne rentre pas dans les détails. On fait appel ici à des modèles de transport, ce qu'on appelle des mode choice model et des modèles d'attribution, de distribution des flux de trafic sur le réseau routier. Et ça, on a fait ça pour 2031. Maintenant, pour 2061, pour se rendre jusqu'à 2061, on a pris les flux de transport, les kilomètres parcourus et on les a fait varier selon des poids qu'on a attribués aux populations. On augmentait les populations à différents endroits et différents endroits avaient des habitudes de transport et des services différents dans les différentes régions de notre zone d'études. Donc, je suis toujours dans les méthodes et comme je vous dis, je suis désolée, mais sincèrement, c'est ce qui fait aussi la richesse des travaux, là, de vous montrer qu'on est capable de faire, de connecter justement les modèles de transport et les modèles atmosphériques, comme vous allez le voir ici, avec les modèles épidémiologiques. Donc, on a des kilomètres parcourus en voiture à gauche ou des flux de transport, des flux des véhicules routiers sur le réseau à gauche. Et à droite, on a des distances parcourues en transport actif, les piétons, les vélos. En fait, quand je voulais dire les autos, on se rencontre, évidemment, ça fait des trompes. Donc, avec les distances parcourues par mode, on a estimé les trompes routiers, mais on a aussi estimé avec les kilomètres parcourus en véhicule, et en fait, avec les véhicules routiers qu'on retrouvait sur le réseau, on a estimé les émissions. Et là, c'est là qu'on a fait des scénarios de flotte de véhicules avec plus de véhicules électriques. Et avec d'autres modèles encore, les modèles de dispersion, de propagation, on a estimé les expositions des populations aux polluants de l'air, aux bruits environnementaux, dont je ne parlerai pas malheureusement aujourd'hui. Maintenant, ensuite, on arrive à l'épidémiologie, c'est-à-dire qu'on a dans la littérature des relations qui existent entre les émissions polluantes ou alors entre ce qu'on appelle des équivalents métaboliques ou l'énergie qu'on dépense quand on fait de l'activité physique. Donc, il y a des relations épidémiologiques qui existent entre les équivalents métaboliques et les polluants et la santé. Et on utilise ces relations-là avec les expositions ou les mets de nos scénarios pour donc les comparer, donc pour estimer les impacts sanitaires des différents scénarios. Donc, comme je le dis, c'est relativement compliqué. Ici, vous avez les émissions polluantes, les concentrations d'oxyde d'azote qui ont été estimées pour le niveau de base de 2008, en exemple. OK. Et là, je pense que je vais sauter plusieurs diapositives de méthodes, mais je vais pouvoir revenir sur ces éléments-là, peut-être pendant la période de questions. Donc, on a utilisé pour le calcul du fardeau de la maladie les fractions attribuables de la population. Et donc, on utilise la mortalité, les risques relatifs pour la mortalité, pour l'incidence de l'asthme en lien avec les polluants atmosphériques. Je saute encore. Et pour ce qui est des gains de santé associés à l'activité physique de transport, on utilise des relations épidémiologiques entre les METS, donc l'énergie qu'on dépense quand on fait de l'activité physique, et les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer du sein, le cancer du côlon, qui sont tous des effets de santé qui sont considérés comment il y a une causalité ici avec l'activité physique, et tantôt avec les polluants de l'air. Pour les traumas, encore une fois, sans rentrer dans les détails, on estime des risques sur le réseau selon le mode. Donc, plus je parcours de kilomètres en voiture, plus mon risque d'avoir des traumas augmente. et ça varie par mode, donc c'est pas le même si je suis en voiture ou si je suis à pied, et ça dépend de la municipalité. Et ce risque moyen nous a permis, en le multipliant par les kilomètres parcourus par mode de transport de nos scénarios, d'estimer les nombres de traumas. OK. Donc là, je laisse tomber tout ce qui est vraiment méthode, et comme je vous dis, je peux revenir pour la période de questions s'il y en a qui sont intéressés. Donc, je rentre dans les scénarios. Alors, les scénarios, dans un premier temps, on a ici une zone centrale qu'on a délimitée, et vous voyez que ce n'est pas uniquement la zone centrale de l'île de Montréal, mais on inclut une partie de Laval et de Longueuil comme zone centrale. C'est là où la densité de la population est la plus importante. Et là, ici, vous avez un scénario pour 20-31. Donc, pour 20-31 et 20-61, on a ce qu'on appelle un business as usual, un scénario de référence. Et là, bon, certaines caractéristiques de la population, là, changent de façon constante à travers les années, changent à travers les années, pardon, de façon constante à travers les scénarios. Maintenant, pour ce qui est de la localisation de la population, elle suit les tendances du passé pour nos business as usual. Par contre, pour le PEMAD, la localisation, elle suit les recommandations du PEMAD avec des proportions plus importantes dans ce qu'on appelle les airs TOD. Et on a fait des scénarios alternatifs pour la population. On a localisé uniquement cette nouvelle population, cette augmentation de population de 2008 à 2031. On l'a tout localisé dans les airs TOD ou alors dans la zone centrale que je vous montrais dans la diapositive précédente. Au niveau des lieux d'emploi, pour 20-31, on n'a pas fait de changement. Par contre, on a le télétravail en 20-61. J'y arrive dans un instant. Et au niveau des scénarios dans l'offre de transport, alors là, on a ce qui est prévu au PEMAD, au niveau des prolongements du métro, au niveau du REM ou alors, donc, réseau électrique métropolitain, ce sont les trains ou alors le bus en voie propre sur PINEF qui est maintenant déjà en place. Et puis, dans le scénario central, on a inclus des projets qu'on retrouvait dans la littérature grise, notamment, là, il y avait le métro, la ligne rose et des tramways. Donc, le scénario central a vraiment tout... En fait, on a tout mis dans ce scénario-là. Et on diminue les émissions polluantes avec l'ajout de véhicules électriques dans tous nos scénarios, selon les distances qui sont attendues. Donc, ici, vous avez l'offre de transport en commun pour 20-31, le central où on a tout le paquet, là. Donc, vous avez vraiment des prolongements comme de la ligne rose du métro qui est en bleu et en gris, c'est le métro actuel. Et sur la diapositive qui suit, vous voyez la même chose, mais ce que vous voyez, c'est avec les airtodes, donc les endroits où il y a une bouche de métro ou alors une gare de train, là, par exemple. Donc, ce sont les airtodes de notre projet. Et là, au niveau de la localisation de la population, vous voyez que la population augmente, évidemment, jusqu'en 20-31. Et là, vous voyez la répartition qui est différente, par exemple, pour le business as usual de 20-31 versus le scénario central, on a plus de gens dans la zone centrale, évidemment. C'est notre scénario. Donc, ou par rapport aussi au scénario PEMAD, où on augmente la population dans les airtodes, mais peut-être pas autant, donc, que dans notre scénario, Todd 100 %. Pour 20-61, on est parti des résultats qu'on avait en 20-31, donc des modes de transport dans les différentes zones de la grande région de Montréal. Et là, on a encore une fois un business as usual où on laisse la localisation selon les tendances, donc on a un étalement. Et sinon, toute la population nouvelle, jusqu'en 20-61, elle se localise dans le centre, dans la zone centrale que je vous ai délimitée. Certains scénarios, c'était totalement superflu à l'époque quand on a fait nos travaux. On réduisait, ou en fait, on augmentait le travail de 50 %, on réduisait les déplacements travail-études de 50 %, ce qui est, en fait, très intéressant, là, que ce soit effectivement quelque chose qu'on a pu observer avec la pandémie. Donc, au niveau de l'offre de transport, on a hypothétiquement assumé qu'on avait des changements dans l'offre de services ou dans les changements des comportements des populations. En fait, on a changé la part modale de l'auto, c'est-à-dire qu'en banlieue, il y a beaucoup plus de place pour le travail ou les études de voiture. Alors là, on a réduit cette proportion à la meilleure proportion qu'on retrouvait dans les banlieues et à la meilleure proportion qu'on retrouvait dans la zone centrale, et on a encore des émissions de la flotte, une réduction des émissions de la flotte de véhicules. Donc, ce que vous voyez ici, là, c'est ce que je viens de vous dire au niveau des changements des parts modales, c'est-à-dire que dans la zone centrale, délimitée en noir, l'endroit où la proportion de gens qui utilisent le véhicule pour un déplacement, où elle est la plus faible, c'est dans le centre-ville. Alors, c'est cette proportion-là de 34 % qu'on utilise pour toute la zone centrale délimitée en noir dans le milieu de Vincençois et en banlieue, partout en banlieue dans notre zone. La meilleure part modale, c'est celle d'Anjou, qui est sur l'île de Montréal, et elle est appliquée à l'ensemble de la banlieue de notre zone, de la zone périurbaine de notre zone d'études. Et là, encore une fois, là, vous voyez bien l'augmentation de la population, évidemment. Maintenant, vous voyez que, selon notre scénario optimal en 2061, on a, en fait, localisé l'ensemble de la nouvelle population, de cette nouvelle population-là. On l'a localisée dans la zone centrale. Et là, je montre les résultats de nos travaux, ici, qui sont issus, donc, de tous ces modèles. Donc, ici, ce que je vous présente, c'est le nombre de déplacements par jour pour la tendance entre 2008 et 2061, donc le business, nos business as usual. Et là, ensuite de ça, vous avez les scénarios pour 2031 et 2061. 2031, on avait la ligne rose, on avait le paquet au niveau des services, au niveau des infrastructures de transport. Et ici, on avait mis l'ensemble de la population dans la zone centrale, comme dans nos scénarios de 2061. Maintenant, dans nos scénarios de 2061, on a le télétravail. On voit bien ici l'influence du télétravail sur le nombre de déplacements par jour. On a 50 % de réduction des déplacements pour le télétravail dans notre scénario. Donc, on voit que, en fait, ce qui est pratiquement, en fait, relativement choquant, c'est que malgré, en fait, le scénario de PEMAD, où on envoie une certaine proportion de la population dans les aires TOD et où on a aussi des, en fait, certaines infrastructures de transport qui sont ajoutées, bien, malgré ça, on a quand même une réduction relativement mineure des nombres de déplacements par jour en 2031 pour le scénario PEMAD. En fait, on ne la voit pas ici. Et on voit qu'il faut quand même beaucoup d'ajouts d'infrastructures et de changements dans les comportements ou dans les modes de transport. Donc, notre scénario optique de 2061, où on a changé les parts modales au mieux, ce qui est possiblement peu probable, et où on a du télétravail, bien, on voit qu'il faut quand même beaucoup d'efforts pour arriver à des réductions qui sont importantes dans les kilomètres parcourus en véhicule. Bien, en fait, dans les nombres de déplacements et aussi dans les kilomètres parcourus en véhicule parce que vous avez exactement les mêmes tendances. Ici, vous voyez peut-être un écart un peu plus grand entre le business as usual et le scénario central, mais, bon, vous avez les mêmes tendances pour les nombres de véhicules kilomètres parcourus par jour pour les divers scénarios. Pour ce qui est des gaz à effet de serre, peut-être ce qui intéresse davantage les gens ici, là, on voit que même pour le business as usual en 2031, on a quand même, selon la méditation de la flotte d'hélicules, une réduction des gaz à effet de serre, même pour le scénario business as usual de 2031. Maintenant, si on ne fait rien, par contre, on va revenir à des niveaux similaires à 2008 en 2061. Maintenant, selon les différents scénarios, notre scénario central, qui est le mieux, beaucoup d'infrastructures de transport et la population dans le centre, bien là, c'est celui en 2031 qui est associé au moins d'émissions de gaz à effet de serre. Maintenant, si on poursuit ces efforts de densification ou de localisation de la population dans les centres, déjà densifiés dans les centres urbains, et qu'on change de façon drastique les parts modales au mieux, aux meilleures parts modales qu'on peut observer aujourd'hui, alors on va réduire évidemment les émissions de gaz à effet de serre, mais il faut des efforts considérables. Et encore avec le télétravail de 50 %, puis après, bien ici, on avait ajouté encore plus de véhicules électriques dans ce scénario-là. Donc, comment ça se chiffre, comment ça se traduit, ces changements-là, en fardeau, on a dit. Alors là, bon, vous vous rappelez qu'on a quantifié les traumas, on a quantifié les problèmes respiratoires, la mortalité ou les bénéfices, la réduction des cancers, la réduction de maladies cardiovasculaires à cause de l'activité physique de transport. Donc, pour pouvoir comparer tous ces impacts, on utilise des années de vie perdues pour décès ou incapacité, donc des années de vie perdues, corrigées pour, et vécues corrigées pour l'incapacité. En fait, ce qu'on appelle les DALY. Et vous voyez, pour le scénario en 2061, le scénario business as usual en HURI, comparativement au scénario optimal, ici, on n'a pas le télétravail, on voit qu'on réduit un tout petit peu, là, les DALY associés aux traumas routiers, avec tous les efforts qu'on a pu faire. Et même chose pour les émissions polluantes. Maintenant, on voit des gains, surtout au niveau de l'activité physique de transport, et c'est vraiment ce qui explique, donc, cette réduction des années de vie perdues pour notre scénario optimal de 2061, avec tous les efforts qui seraient nécessaires pour y arriver. Alors, bien, en conclusion, là, en 2031, la densification de la zone centrale est associée au plus grand changement. Maintenant, le PEMAD semble insuffisant pour changer les parts modales, donc, les gens qui utilisent, ou la proportion des déplacements qui sont effectués en véhicules routiers et les kilomètres parcourus en véhicules routiers. C'est sûr que c'est des scénarios qu'on a faits, puis il y a plein de limites, non seulement aux modèles qu'on a utilisés, mais aussi, là, des limites associées aux scénarios qu'on a modélisés. Notamment, on a misé beaucoup sur le TEC lourd, les infrastructures lourdes, et on n'a pas, par exemple, réduit la capacité routière pour augmenter, par exemple, les corridors d'autobus en voie propre ou l'offre de services moins lourds de transport. Maintenant, on a estimé les gaz à effet de serre associés aux émissions des véhicules routiers, mais, vous savez, on a toutes sortes de scénarios de développement d'infrastructures lourdes, et ces infrastructures lourdes, pour les construire, vont nécessairement être associées à des émissions polluantes. Et on peut aussi se questionner sur l'impact potentiel du développement de ces infrastructures sur l'étalement urbain qu'on n'a pas nécessairement pris en compte. Donc, évidemment, il y a toutes sortes d'autres scénarios qui peuvent être faits. Et c'est un peu, en fait, ça fait partie des choses qu'on est en train de développer actuellement. Maintenant, en 2061, on a montré qu'il fallait des efforts considérables pour être capable de réduire les impacts sanitaires associés au transport de 30 % et peut-être de près de 50 % si on ajoute le télétravail. Et donc, le télétravail réduit, oui, les déplacements, mais on peut aussi se questionner sur les effets pervers potentiels de ce télétravail si on est en zone où on ne peut pas facilement faire d'autres activités, d'autres déplacements, ou en fait, est-ce que ça influence notre activité physique et notre santé, puis peut-être même aussi notre santé mentale. Donc, qu'est-ce qu'on fait actuellement? En fait, on poursuit les travaux parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'expertise qui a été développée. Et en fait, les efforts ont été considérables pour arriver à ce qu'on a réussi à faire. Et ce serait vraiment dommage de ne pas, je dirais, potentialiser les efforts qu'on a faits. Donc, on a actuellement des développements de... En fait, on est en train de faire... d'estimer les impacts d'autres scénarios. Oui, basé sur la planification, c'est intéressant. Peut-être que ça vaudrait la peine qu'on aille... qu'on fasse des scénarios peut-être plus radicaux encore pour mieux comprendre vraiment qu'est-ce qui influence justement les impacts. Et actuellement, on est en train d'inclure d'autres régions. On va inclure notamment la grande région de Québec dans nos travaux. Et puis, on a estimé les émissions polluantes sans considérer le réchauffement du climat. Actuellement, on est en train de le prendre en considération. Et aussi les autres émissions polluantes parce qu'on a simplement estimé des oxydes d'azote sans considérer justement les relations complexes qui pouvaient exister entre le climat et les émissions polluantes des autres sources. Donc, actuellement, on a des travaux qui sont financés par le ministère de l'Environnement et c'est surtout ce volet qu'on développe. Et puis là, ici, je vous présente le scénario probable qu'on ait d'autres scénarios, mais le probable qu'on est en train de modéliser actuellement. Donc, en fait, je pense qu'en ayant simplifié comme ça la présentation, je pourrais inviter les questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci beaucoup, Audrey. Oui, il y a déjà des questions. Avant de prendre des questions, je voulais signaler que dans le haut de la fenêtre de clavardage, vous trouvez deux liens vers des articles qui vont plus en profondeur dans ce qu'Audrey a partagé avec nous et que c'est ça. Donc, la vente, OK, une première question. La vente de véhicules à essence sera interdite dès 2035. Est-ce que la part de véhicules électriques de vos scénarios comprend cette donnée? Près de zéro véhicule léger à condition vers 2045. En fait, on va avoir des scénarios optimistes qui vont considérer ces changements dans les travaux qu'on est en train de faire actuellement. OK, merci. On demande aussi, n'est-il pas contradictoire d'associer un aménagement du territoire optimal avec l'augmentation du télétravail puisque ce dernier induit de l'étalement urbain et de plus longues distances parcourues? Oui, définitivement. Bon, c'est... En fait, les scénarios sont imparfaits. Puis oui, quand on a réfléchi au télétravail, c'est comme... C'était tout nouveau, mais oui, c'est un peu contradictoire. Effectivement, mais quelles vont être les tendances futures? Est-ce qu'on peut penser qu'effectivement... C'est, je crois, un scénario intéressant de me dire. Est-ce qu'effectivement, on peut penser qu'on aura plus de télétravail et beaucoup plus d'étalement? Une autre question. Comment penser la différence entre le transport des personnes et celui des marchandises? Ah, ça, c'est un des gros... Une des plus grandes limites de nos travaux et j'aurais dû la mentionner. Mais dans ce qu'on a fait jusqu'à présent, on n'avait pas modélisé... C'est uniquement les déplacements des individus. Donc, on n'a pas les déplacements des camions, des gros camions, du transport de marchandises, dans nos modèles. Dans ce qu'on est en train de faire actuellement, je pense qu'on va être capable d'améliorer, justement, notre modélisation. Maintenant, là, c'est complexe. C'est aussi associé à nos habitudes de consommation. Donc, il y a beaucoup de facteurs qu'on devrait considérer pour intégrer, justement, là, je crois, des scénarios qui considéraient les déplacements des camions. Mais ça serait des développements tellement intéressants. Je peux peut-être rajouter une petite parenthèse sur ce qu'on fait actuellement. C'est qu'une des plus grosses limites qu'on avait depuis des années, ce sont les estimés des flux de trafic sur le réseau, au-delà du réseau supérieur. Et là, on a développé toutes sortes d'approches très intéressantes avec l'imagerie satellitaire, l'intelligence artificielle, pour être capable d'estimer les flux de trafic, en fait, à travers la province. C'est ce sur quoi on travaille actuellement. OK, on a un commentaire, une question à la fois. Bonjour, très bonne présentation. Y a-t-il une méthode permettant de modéliser l'impact des restrictions de l'automobile solo, combinée aux mesures de ce que vous avez évalué? Bien, on pourrait le faire parce qu'on a, dans l'enquête OD, qui est la source de nos données, je crois qu'on pourrait le faire parce qu'on a ceux qui sont des passagers. Donc, on pourrait, en fait, non, je crois, effectivement, je pense que ce serait un petit peu plus compliqué parce qu'on serait capable de conserver juste ceux qui sont passagers, mais ça ne nous dirait pas nécessairement, non, ça ne fonctionnerait pas. C'est compliqué. Je ne sais pas comment on serait capable de le modéliser. En fait, il y a certainement une façon de faire des estimées, mais les travaux qu'on fait sont d'une complexité où on cherche toujours comment imbriquer différentes données, modèles, méthodes, comment les choses peuvent s'intégrer pour donner des résultats qui font sens. Donc là, ce serait intéressant. Je ne sais pas comment, j'imagine qu'il y a une façon où il faut y réfléchir. Merci. Est-ce que vous avez uniquement considéré les déplacements pour le travail ou aussi d'autres motifs de déplacement? Travail, études, en fait, tous les déplacements sont considérés. Ce n'est pas seulement travail, études, mais quand on a réduit dans nos scénarios les déplacements à cause du télétravail, c'était uniquement travail et études. Mais oui, tous les déplacements sont considérés. Puis encore, il y a des limites, je peux rentrer dans les limites des modèles. En fait, il y a des façons de considérer que les déplacements ne sont pas indépendants. Ce n'est pas ce qu'on a fait, nous. Donc, un individu peut, par exemple, partir le matin, aller déposer son enfant à la garderie, de là, ensuite, aller à l'épicerie avant d'aller au bureau, je ne sais pas, ou en fait, c'était peut-être ce qu'on faisait avant. Mais là, nous, ce n'est pas ce qu'on a fait. Donc, on a considéré de façon indépendante chacun des déplacements. Donc, il y a plein de détails dont je n'ai pas discuté. Merci. On demandait s'il y a des discussions avec la CMM pour changer le PEMAD, étant donné ses résultats. Je pense que, bien, ils vont être en révision. Ils sont en révision. Les PEMAD, maintenant, nos travaux ont certainement, en fait, se sont rendus, je l'espère, jusqu'aux différents porteurs d'enjeux. Et j'ose espérer qu'on pourra influencer, justement, les PEMAD avec les résultats. L'impact des restrictions sur l'usage de l'auto, par exemple, le volume de déplacement, doit d'abord être estimé en se basant sur la théorie ou sur les écrits scientifiques. Mais ensuite, lorsque leur impact sur l'usage de l'auto sera estimé, la modélisation permet d'estimer les impacts sur la santé et leur distribution spatiale. Donc, un commentaire, ici, qui a été fait. Je ne sais pas si vous voulez. Quelqu'un aussi, c'est ça, a fait, a mis un lien vers un article dans la presse qui s'appelle « Montréal se vide, les régions font le plein ». Donc, je suppose que c'est un article qui faisait, qui était à propos de l'impact de la pandémie, là, sur l'espèce d'exode urbain qu'on a connu. Je me demandais, c'est ça, je ne sais pas si vos recherches avaient eu lieu comme avant la COVID et tout. Comment vous envisagez l'impact de la COVID sur les fameux scénarios en termes de télétravail et tout? Bien, en fait, comme vous voyez, là, ce que je projette à l'écran actuellement, c'est un des scénarios qu'on a discuté avec nos partenaires, collaborateurs, où là, on s'attend en 2040 à ce que la proportion de télétravail va être 25 % de celles qu'on observait pendant la pandémie. Bon, peut-être que c'est un peu faible, peut-être que c'est élevé. En fait, pendant la pandémie, on avait au moins 50 % de réduction de télétravail comme ce qu'on avait. Et donc, là, on suggérait que ce serait le quart de ça. En fait, vous voyez, j'écris, qu'en pensez-vous si vous prenez peut-être un moment pour lire ce scénario? Je ne sais pas si c'est possible de faire un sondage en ligne avec les gens qui sont présents, mais ça serait vraiment intéressant de savoir s'il y a des gens qui ont un... Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que ce scénario est probable ou pas? Enfin, on s'attend à l'étalement urbain. En fait, on va avoir les systèmes de transport et l'utilisation du territoire qui vont suivre les directives du PEMAD ou des PEMAD de la CMM et de la CMQ, donc la Communauté métropolitaine de Québec. On va avoir l'électrification des véhicules, comme on a discuté tantôt. On aura un peu de réduction des émissions industrielles, puis des tendances temporelles sur les polluants régionaux qui viennent de loin. En tout cas, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est possible, mais je serais vraiment curieuse de savoir si vous pensez que ce qu'on pense comme scénario est probable ou si vous pensez que le télétravail va être beaucoup plus élevé. Merci. Une autre question. Avez-vous des données sur les plans stratégiques de densification de la population chez les municipalités? Est-ce que ces plans pourraient être améliorés à la lumière des connaissances produites? Oui. Écoutez, il y a tellement de discussions de ces objectifs de densification. Les municipalités doivent aussi s'entendre pour les plans métropolitains d'aménagement avec les autres municipalités, la banlieue, la ville. En fait, je ne suis pas au fait de tous les documents qui sont disponibles, mais oui, il y a beaucoup d'informations qui existent et certainement que nos travaux et la littérature scientifique peuvent alimenter justement les genres de discussions. Je pense qu'il faut densifier là où il y a des services. On ne peut pas juste se densifier pour densifier. Ça ne va pas être utile. Les airtodes, c'est une bonne idée. À quel endroit on doit les localiser? Si les gens font du travail, du télétravail, c'est une bonne idée d'offrir des services dans les zones périurbaines. Mais si ça augmente les déplacements pour le travail vers les zones urbaines, alors là, ce n'est pas bien. Oui. OK. Pourquoi les humains désirent-ils aller vers la campagne s'ils en font le choix? Peut-être que la ville telle qu'elle ne répond pas aux besoins des gens. Pourquoi toujours pousser vers des métropoles? Avec COVID, je vous dirais qu'on a vu à quel point les services écosystémiques étaient importants, à quel point la nature était importante pour la santé des gens, comment ça pouvait nous inciter à faire du transport actif. Des zones qui sont vertes, qui ne sont pas dangereuses, certainement vont favoriser les transports actifs. Est-ce que la ville, on peut la penser intelligemment? Je pense que oui. On peut quand même aussi se développer de façon intelligente, en limitant nos impacts sur l'environnement, en favorisant la densification, puis la proximité des services, je pense. J'espère. Merci. Il y a beaucoup de discussions dans les milieux de travail en général pour un retour au bureau environ deux jours par semaine. Trois jours de télétravail donneraient une diminution de plus de 25 % des déplacements au travail. Oui, effectivement. Et il y a plein de politiques de télétravail actuellement partout, vous avez raison. Donc, oui, je vous remercie pour votre commentaire. Effectivement, ce n'est peut-être pas probable, c'est peut-être un scénario pessimiste ici, le 25 %. Puis, bien justement, s'il y en a d'autres qui ont ces commentaires, je les apprécie énormément, puis ça peut justement nous permettre de réfléchir davantage à nos scénarios. Justement, en lien avec le télétravail, quelqu'un me demande quelle était la proportion de télétravail durant la pandémie et à quel moment, par exemple, durant le printemps 2020? Si je ne me trompe pas, moi, les chiffres que j'ai vus, c'était pas loin de la moitié des déplacements pour le travail, une réduction de la moitié à cette date-là. Mais c'est comme, il ne faut pas me citer, je pense qu'il faut retourner aux sources. Merci. Est-ce que le type des ménages a été pris en considération sur les déplacements, c'est-à-dire ménages avec enfants ou sans enfants? Oui, parce que les motifs de déplacement sont considérés dans nos modèles. OK. Il y a quelqu'un qui dit deux répondances sur trois. 66 % désirent désormais poursuivre le travail à distance comparativement à 51 % en septembre. dernier. Dans l'administration publique, ce taux atteint même 71 %. puis il y a un lien vers un article, là, aussi. Ah, super. Et puis, il y a Abigail qui nous dit qu'elle est prête à lancer le sondage demandé. Ah, que c'est gentil! Alors, prenez le temps de lire, là, ou... il y a juste oui, non, si vous pensez que c'est probable ou pas, là. C'est... Excellent! Donc, pendant que les gens répondent, on va peut-être continuer avec les questions. Il y a-t-il une volonté de pousser le covoiturage, voire en faire une priorité et que ça soit réglementé? Bon, je n'ai pas vu ce genre de volonté. Et puis, actuellement, avec COVID, j'ai l'impression que c'est peut-être pas une mesure nécessairement très populaire, là. OK. La popularisation... Excusez-moi. La popularisation des résidences secondaires rurales peut-elle compenser en partie la réduction potentielle des trajets automobiles grâce au TOD et aux scénarios centrales? Bien, oui, en fait, d'une certaine façon, c'est peut-être ce qui survient, là, actuellement avec COVID. En fait, ce ne sont pas des scénarios qu'on a faits, mais on pourrait, justement, modéliser pour le futur la proportion des gens qui ont des résidences secondaires et qui vont travailler la moitié du temps dans ces zones-là. On pourrait considérer, là, dans nos scénarios, cette information-là. D'accord. Et est-ce qu'on peut espérer que les émissions de polluants issues de l'agriculture et des bâtiments diminuent dans les projections? En tout cas, j'aimerais que l'on soit capable de les diminuer d'ici 2040. On pourrait... Là, je pense que dans notre scénario optimiste, ça fait partie des éléments qu'on modifie. On se base sur des émissions canadiennes pour ces émissions liées à l'agriculture et aux bâtiments. En fait, on pourrait développer et intégrer d'autres expertises dans nos équipes pour peut-être faire mieux que ce qu'on fait actuellement. Déjà, juste les émissions associées aux bâtiments nécessiteraient des développements. Mais c'est faisable, certainement, de façon hypothétique pour nous seulement. D'accord. On parlait tout à l'heure des résidences secondaires. Donc, quelqu'un demande, dans les scénarios que vous avez utilisés, est-ce qu'on prenait en compte le nombre de Montréalais avec un chalet et ses déplacements les fins de semaine? Non, absolument pas. Par contre, bien, pas les gens avec un chalet, mais tous les déplacements en semaine sont considérés uniquement dans nos travaux. C'est un jour de semaine où on demande les déplacements habituels des ménages avec l'enquête origine-destination qui est à la base de nos travaux et des kilomètres parcourus qu'ensuite on modifie. Donc, ce ne sont pas les déplacements hors période de pointe qu'on a vraiment considérés. Ceci dit, ce serait très intéressant parce qu'on vit actuellement des changements sociétaux extrêmement importants, des changements de comportement, des modifications de tous nos patrons de déplacement. Donc, c'est clair que le futur est incertain parce qu'on fait face, non pas à un passé qu'on connaissait, mais à des changements importants actuellement. Merci. Il y a Abiel qui me fait signe que les résultats du sondage sont prêts. Donc, vous pouvez les afficher tout de suite. Oui. Alors, OK. Quand même, la majorité est considérée que ce qu'on propose est quand même réaliste. Ceci dit, je vais porter une attention aux informations qui ont été mentionnées en lien avec le télétravail. Puis, en tout cas, c'est certain qu'il y a beaucoup de réflexions à faire. Puis, ça va être intéressant de les faire avec les partenaires. OK. On a une question sur les véhicules électriques. La tendance des ventes de véhicules électriques suit une forme non linéaire. Qu'est-ce que vous entendez par la tendance de la dernière décennie? En fait, ce n'est pas… je me suis probablement mal exprimée. On a suivi des tendances suggérées pour les prochaines décennies. Donc, là, je ne me rappelle pas la source de l'information pour les émissions des véhicules qu'on a utilisées. Donc, parce que les véhicules deviennent de plus en plus propres. Alors, on a une réduction des émissions des véhicules à travers le temps. Et puis, ensuite de ça, des changements dans la flotte de véhicules à travers le temps. Et donc, les véhicules émettent moins de polluants. Et ensuite, on a ajouté à ça des proportions d'électrification des véhicules. Merci. On a ici deux questions en lien avec les transports collectifs. Il y a quelqu'un qui dit « J'ai lu quelque part que pour accroître l'utilisation des transports collectifs, il ne suffit pas de les rendre plus accessibles, mais qu'il faut les rendre moins agréables. » Qu'il faut rendre moins agréable le déplacement en voiture. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une idée intéressante? Quoi qu'un est populaire? Puis, l'autre question était en lien aussi avec la COVID. Comme quoi la COVID n'était pas tendre avec les transports en commun à cause de la crainte de la contamination. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à un déclin de l'offre? Des transports en commun à long terme à cause de ça? En fait, c'est comme c'est des réflexions tellement intéressantes. Et comme société, on peut se questionner alors pourquoi on est en train d'investir tellement d'argent dans des infrastructures aussi lourdes? Ce sont des questions très, très, très pertinentes. Merci. Il y a quelqu'un qui nous dit « Le télétravail serait possible pour environ 30 % des travailleurs qui sont dans un bureau. Nous avons tendance à surestimer sa portée étant, nous, tous à travailler devant des ordinateurs. » Très bon point. Effectivement, donc, le 25 % est-il réaliste ou pas? Merci. Donc, encore un peu dans le même sens. Est-ce que vous pensez que votre scénario s'applique à toutes les catégories de population ou bien uniquement aux catégories supérieures? Selon la réponse, oui ou non, représente-t-il une part suffisante de la population pour concrétiser votre scénario? En fait, bien, peut-être la question se porte, touche le télétravail. Donc, 25 % de 50 %, c'est peut-être réaliste, là. C'est ce qu'on prévoit comme proportion du télétravail. Tous les déplacements de tous les types de ménages ont été considérés dans nos modèles. Mais, bon, c'est certain qu'en fait, on a toutes sortes d'ajustements pour l'âge, le sexe, la région, là où les populations vont varier. Donc, c'est imparfait. Oui, c'est comme il y a probablement des impacts variables selon les populations. Il y a des scénarios qui s'appliquent peut-être mieux selon certains quartiers. OK. Quelqu'un nous dit, la proportion du télétravail en milieu communautaire devra être considérée autrement. J'imagine qu'il y a plusieurs autres domaines aussi. Aussi, la tendance à l'augmentation de la part modale du transport actif et du transport en commun sera-t-il considérée dans le scénario 2040? En fait, on pourrait, actuellement, on se base uniquement sur les plans métropolitains d'aménagement et de développement, les PEMAD. Mais, effectivement, c'est ce que je soulevais à la fin de la présentation. Peut-être qu'il serait vraiment intéressant d'avoir des scénarios un peu plus théoriques, extrêmes, où on peut aussi inclure, favoriser des changements de part modale, d'augmentation de déplacement en vélo, par exemple. OK. La dernière question que je vois dans le chat, c'est en lien avec les véhicules électriques. Y aurait-il moyen d'estimer et de prendre en compte la production de gaz à effet de serre externalisé dans la production des véhicules électriques, c'est-à-dire la production de batteries, construction de la voiture? Oui, tout à fait. Actuellement, on considère l'énergie requise, mais elle est électrique. Beaucoup au Québec associée, justement, à la production des véhicules électriques. Mais, à mon sens, ce qui est vraiment oublié, c'est plutôt pas l'énergie requise pour les véhicules électriques, qu'on considère qui est plus importante, l'impact qui est plus grand en Ontario, par exemple. Mais, pour moi, parce qu'ils ont moins d'hydroélectricité, et là, je ne suis pas en train de dire que c'est associé à aucune émission de gaz à effet de serre, mais je pense que l'enjeu le plus important qui me frappe aux yeux personnellement, c'est toute l'énergie nécessaire pour le béton et qu'on oublie ici, là, et c'est, selon moi, gigantesque. OK. On revient à l'exode, le fameux exode urbain auquel on assiste. Donc, dans un certain sens, croyez-vous que l'exode urbain est tant une mauvaise chose? Si l'on pense aux multiples potentialités que ça peut apporter aux régions, il pourrait également s'agir d'une opportunité pour celle-ci. Je suis d'accord. Je suis d'accord. En fait, je pense qu'il faut vitaliser, rendre très... En fait, nos milieux de vie, il faut les rendre intéressants. Il faut les vitaliser, il faut augmenter les services. Si on est à la maison et qu'il faut qu'on prenne notre voiture pour tout faire et que notre maison, maintenant, elle est en banlieue parce qu'on apprécie ou en campagne, parce qu'on n'a plus besoin de se déplacer régulièrement en centre urbain, bien, il faut qu'on développe des services. Mais je pense qu'il faut aussi un équilibre. Il faut limiter notre emprise sur l'environnement. Je pense qu'on a besoin d'avoir des réflexions sociétales importantes. Mais oui, je peux voir qu'il peut y avoir des opportunités très intéressantes pour rendre plein de milieux très intéressants en périphérie. Bon, bien, merci beaucoup. Je pense que c'est tout le temps qu'on avait pour la période de questions, parce qu'on approche de 13 heures. Donc, est-ce que ce serait possible que tu cesses de partager ton écran, Audrey? Oui, voilà. Parfait. OK, merci. Donc, un grand merci, Audrey, vraiment, pour cette présentation qui porte vraiment à réflexion. Et puis, merci aussi à Abigail, à le ténor, qui s'est occupé de l'aspect technique de l'événement, qui a réussi à nous faire le petit sondage de dernière minute. Donc, vraiment un grand merci. Merci.